Question, juste un petit mot, question salaire, on en est où sur l'égalité ? On a vu encore les chiffres en début d'émission, 28% d'écart de salaire entre hommes et femmes dans le privé, pas loin de 20 dans le public, qu'est-ce qui bloque là ? Alors, beaucoup de choses bloquent, d'abord à la base la classification des métiers à prédominance déjà féminine, fait que de toute façon, donc on est sur des métiers, les compétences des femmes sont moins reconnues, les métiers plus féminins sont moins reconnus, donc forcément, ils seront moins payés, on a aussi quand même beaucoup d'emplois en fait, qui sont quand même des emplois avec peu de qualifications pour les femmes, donc là aussi, c'est ce qui fait les différences de salaire, après si on part sur un même salaire, plusieurs choses déjà, à la base, lors du recrutement, on aura tendance à payer moins une femme qu'un homme pour un même poste, et ça, c'est aussi une réalité, il y a évidemment un gros travail à faire dans ce sens-là, auprès des recruteurs, pour que, déjà, non seulement ils ouvrent les postes aux femmes, et ne pas les garder qu'aux hommes, mais qu'en plus, il y ait cette possibilité de salaire égal en fonction du poste, et puis après, la parentalité, quand une femme s'arrête pour, et la maternité, et pour s'occuper des enfants, et voire en congé parental, ça veut dire qu'elles n'ont pas la progression de carrière que peuvent avoir les hommes. On leur propose moins, ou elles demandent moins ? Les deux. Les deux. Elles oseront moins demander. Pascal Vion, vous restez avec nous.